Musique Salut tout le monde Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo Alors rien à voir avec les maisons hontées Rien à voir avec le paranormal En fait c'est une histoire qui est complètement folle Et en fait c'est une histoire que j'ai trouvée Enfin je suis tombée dessus Sur la chaîne de Victoria Charlton Que j'adore C'est une youtubeuse vraiment géniale Donc c'est en fait sur elle que j'ai découvert en fait cette histoire Et après donc du coup j'ai fait mes propres recherches Car je me suis dit que ça pouvait vraiment beaucoup vous intéresser Donc aujourd'hui je vais vous parler De Lil Mikkel Donc je sais pas si vous connaissez En fait c'est un personnage En fait Qui est sur Instagram Donc en fait Elle est En fait elle est pas humaine Ce serait en fait un personnage Fictif Donc en fait qui a été créé par Trévor McFriedery Et Sarah Dekou Donc en fait Tout a commencé En fait tout a débuté en 2016 Donc ils lui ont créé en fait Un profil Instagram Et donc en 2018 Elle a quand même Enfin en avril 2018 Elle a quand même atteint Plus de 1 million d'abonnés En fait sur son Instagram Sachant que c'est une Enfin ce n'est pas une personne réelle Enfin c'est complètement dingue Je sais pas du tout Si vous avez déjà vu son Instagram Donc voilà Donc en fait Le compte Son compte Instagram Donc détaille en fait Voilà Un récit en fait Qui explique en fait Que c'est tout simplement Un robot Qui est sensible en fait Qui aurait en fait Les mêmes sentiments que nous Mais qu'elle serait pas humaine En août 2017 Michaela a même publié Son premier single Qui s'intitule Not Mine Donc en fait C'est un peu Elle a une voix un peu Genre vocaloïde En fait Donc apparemment Elle a été comparée En fait A d'autres musils Tels que Gorillaz Et donc A Tsunemiku Donc en fait Voilà C'est à peu près Du coup C'est la même chose En fait Ça rentre dans la même catégorie Donc sa première publication A Michaela Sur Instagram A été faite Le 22 avril 2016 Le projet du coup A suscité A la fois De la curiosité Mais aussi Des critiques Par l'apparence En fait Qu'elle avait En fait On a un peu L'impression Que Ce personnage A été créé Mais par rapport A une vraie personne En fait On a l'impression En fait Que c'est une vraie personne En fait Qui a pris les photos Et qu'après En fait Cette personne A retouché En fait Les photos Pour ressembler A un personnage Comme dans les Sims En fait Donc voilà Donc Ah oui Donc voilà Donc en fait Selon les rumeurs Michaela Serait Un gadget Marketing Pour les Sims Donc voilà C'est vrai que Quand on regarde En fait Michaela Et quand on regarde Les personnages Des Sims Ça y ressemble Vraiment Beaucoup Ah oui Et le mannequin Britannique Emily Bardo Non Bador Aurait été En fait De l'apparence En fait Si on les met Les deux à côté Si on met Michaela Et si on met Emily Bador En fait On voit Énormément De similitudes Elles se ressemblent Beaucoup Et même Même Emily En fait Elle a été interviewée Sur ça Et Elle a pas démenti Au contraire Elle a quand même Bien confirmé En fait Que Ce personnage Lui ressemblait Physiquement Donc voilà Donc après Michaela A beaucoup été Photographiée Avec D'autres Célébrités Telles que Diplo Ilan Kaylee Molly Soder Neil Rogers Et Samantha Urbani Enfin Personnellement Je suis pas Un culte Mais je connais pas Vraiment En fait Ces Célébrités Et voilà Apparemment Elle a été photographiée Avec Ces Avec Ces Célébrités Elle a été Aussi Interviewée Et présentée Dans de Nombreuses Publications Notamment Réfinerie 29 Vogue Buzzfeed V-Files Nylon The Guardian Business Business Of Fashion The Cute Et BBC.com Donc voilà Ainsi que par Shane Dawson Une célébrité De Youtube Elle est apparue Aussi dans la couverture De Aide Srobietti En avril 2018 En février 2018 Michaela A effectué Une prise de contrôle D'Instagram Pour Prada Dans le cadre De la Fashion Week De Milan Donc c'est complètement Dingue Quand on voit En fait Toute l'ampleur En fait Quand on voit Ce qui se passe On a vraiment L'impression Qu'elle vit Comme une vraie Personne Voilà Elle a de l'influence Elle prend des photos Avec des personnes Connues Et pourtant Elle n'existe pas C'est quand même Fou Moi ça m'a Ça m'a Voilà Ça m'a Ça m'a vraiment Intéressée J'ai trouvé ça Quand même Complètement Dingue Ensuite En avril 2018 Un compte rendu Transmedia A commencé À apparaître Sur le compte Instagram De Michaela En fait A savoir Bloco 22 Et Bermuda Bermudals Bay Deux autres En fait C'est deux autres Comptes Instagram Virtuel En fait Qui présente Qui présente Aussi Des robots Virtuels Donc en fait C'est deux autres Personnages Fictifs En fait Qui sont aussi Du coup Sur Instagram Qui ont été créés En avril 2018 Donc l'histoire suggère Qu'en fait Il y a deux Organisations En fait Qui ont créé Ces personnages Donc pour Michaela Et pour Blanco 22 En fait L'organisme S'appellerait Brude En fait Ce serait une marque Qui s'appellerait Brude Tandis que la marque Fictive Concurrente Caine Intelligence Auraient créé Bermuda Bay Donc voilà Voilà Donc c'est une histoire Complètement folle Vous me direz On est en 2018 Il se passe des choses Voilà Il y a plein de choses Dans le monde Qui se passent Avec la technologie On peut faire Tellement de choses Donc est-ce que vous Vous connaissiez En fait Lille Michaela Ce compte Instagram Est-ce que vous Connaissiez Ou pas Ce personnage Fictif N'hésitez pas A me le dire En commentaire Voilà Je voulais vraiment Partager Cette histoire Avec vous Parce que je l'ai trouvé Complètement Complètement dingue Et je voulais Voilà Je voulais faire Une vidéo Sur ça Donc ça sort Un peu De mes histoires Mais j'avais envie Aussi Voilà De temps en temps Je pense Que je ferai aussi Des petites histoires Comme ça Je pense que C'est quand même Assez intéressant Donc voilà Donc N'hésitez pas A mettre un j'aime A ma vidéo Si vous avez aimé La vidéo Si c'est pas encore fait Abonnez-vous A ma chaîne Vraiment S'il vous plaît Abonnez-vous Je suis déjà A 18 abonnés C'est vraiment génial Mais abonnez-vous Partagez aussi Cette vidéo Donc voilà Donc moi Je vous dis A mercredi Pour une prochaine Vidéo Salut les amis Bye Sous-titrage ST' 501